Bonjour à toutes et tous, je suis Fabrice Grassien, le directeur de l'École Municipale de Musique et de Danse, Boutroux, bien entendu, puisque nous sommes sur le site de la ville de Boutroux. Je viens vous faire un petit coucou à la demande de M. le maire, qui aimerait que quotidiennement vous ayez un petit rendez-vous culturel, dirons-nous. Forcément, moi je vais m'occuper de ma partie, c'est-à-dire la musique, et je vais vous proposer d'aller découvrir des choses sous forme de lien YouTube, bien entendu. C'est assez simple, il vous suffira de cliquer sur les liens qui sont indiqués dans le post Facebook associé à cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose deux pièces classiques, avec un mouvement, l'allégro de sonates en mi-bémol majeur de Domenico Scarlatti, compositeur italien, baroque, formidable compositeur, prolix. Il a composé 555 sonates, ce qui est incroyable. Il y a d'ailleurs des tas de petites choses sur Internet qui traînent pour vous informer, par exemple, sur le pourquoi de ces 555 sonates. On se pose plein de questions, parce que c'est quand même assez incroyable. Donc il y a vite des petits liens qu'on trouve facilement pour aller chercher ce genre de réponse. Et puis, je vous propose aussi, forcément, pour démarrer cette série de vidéos déconfinées, une magnifique version du Bolero de Ravel, le Bolero de Ravel étant la pièce musicale la plus jouée au monde. Et là, cette version est assez extraordinaire, d'une rigueur implacable en termes de tempo, dirigée par Gustavo Doudamel, un jeune chef vénézuélien, certainement l'un des tout meilleurs, tout meilleurs, tout meilleurs, tout meilleurs chefs d'orchestre à l'heure actuelle. Associé à ces vidéos, il y aura des petits quiz, forcément en rapport avec ce que vous entendrez ou ce que vous verrez. Soit les réponses se trouveront directement sur les vidéos, soit il faudra essayer de chercher un petit peu, essayer de trouver la bonne réponse. En tout cas, les questions et donc les réponses seront toujours en rapport avec les vidéos. A la fin du confinement, on prendra toutes les questions, toutes les réponses, et parmi ceux qui auront répondu juste à un maximum de questions, nous effectuerons un tirage au sort. Et la grande gagnante, ou le grand gagnant de ce tirage au sort, se verra remettre des places pour les spectacles de la prochaine saison culturelle à Outreau. Voilà, c'est une façon ludique de se cultiver, une façon un peu marrante et décalée de se donner un petit rendez-vous, de conserver le contact. Voilà, je vous conseille d'aller écouter ces petites vidéos dans de bonnes conditions, c'est-à-dire de ne pas juste écouter sur les haut-parleurs, un petit peu rikiki, des ordinateurs ou des smartphones, mais plutôt soit de brancher vos appareils vers une bonne source de diffusion, comme une chaîne EFI par exemple, ou alors une bonne enceinte Bluetooth, qui pourrait faire l'affaire. L'important, c'est d'essayer de prendre du plaisir, de prendre le temps de bien l'écouter. Et puis, une fois que vous aurez écouté et vu ces deux vidéos, attachez-vous à essayer de répondre aux deux petites questions que je pose aujourd'hui. C'est assez simple quand même, il n'y a pas de gros piège. Et donc, je vous donne rendez-vous, je l'espère, tous les jours. Et comme disait Dominico Scarlatti en signant chacune de ces 555 sonates, vivez felice, vivez heureux. Pour vivre heureux en ce moment, je pense qu'il faut vivre confiné. A demain. Bon amusement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501